mais si tu prends des joueurs qui ne peuvent pas jouer physiquement c'est pas ils peuvent bien s'entendre mais tu gagneras pas et salam le monde ça a gameba possible accompagné du padre j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo FAQ surtout pour revenir après la coupe d'Afrique cette Cannes 2021 qui s'est déroulée en 2022 au Cameroun avec la victoire finale du Sénégal face à l'Egypte au terme d'un très très gros match mais nous on va pas revenir sur la coupe d'Afrique en général on va bien sûr revenir sur la performance du Maroc et vous avez été nombreux bien sûr à vouloir un petit débrief et surtout vous avez été nombreux à nous poser des questions donc je me suis dit pourquoi pas faire comme la coupe d'Afrique juste après c'était la coupe d'Afrique 2019 juste après l'élimination face au Bénin et du coup ça avait entraîné le limogé d'Hervé Renard on avait fait une vidéo on avait répondu à pas mal de questions donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose là cette année donc du coup voilà bon là on va répondre à quelques questions papa si tu veux bien déjà toi comment tu vas voilà est-ce que t'as digéré cette élimination ? pour moi parce que c'est notre faute c'est pas on va pas approcher les autres attends réponds pas tout de suite il y a des questions sympas t'inquiète déjà ça va t'es en forme oui ça va très bien en forme on est là pour répondre à les questions donc voilà on va essayer de faire le maximum j'ai pris voilà j'ai pris quelques questions il y a beaucoup de questions qui revenaient sans cesse mais en tout cas merci pour toutes les questions que vous nous avez posées la première question que je vais vous poser c'est Corazon qui pose cette question est-ce qu'un retour de Ziyech Mazraoui Harit El Arabi aiderait à cette sélection marocaine pour la suite et faut-il virer Haji Vaid ? donc déjà est-ce que bon il y a deux questions en une merci Corazon est-ce que déjà tu serais favorable à un retour de Ziyech Mazraoui en tout cas les gros absents et on pourrait même mettre Tarapt dans cette liste pourquoi pas parce que pour l'instant il nous manque beaucoup de joueurs au milieu terrain parce que pour l'instant monsieur Wahid il n'a pas trouvé encore l'équipe complète pour jouer pour se qualifier donc pour moi il nous manque beaucoup de joueurs surtout au milieu terrain il attaque donc pour moi ce qu'il a fait pour l'instant on a seulement des gardiens on ne parle pas plus la défense plus un milieu terrain c'est Tarapt et un seul attaquant pour moi qui est valable c'est monsieur Bouffard oui mais là on parle d'un oeuf oui je parle donc il nous manque il nous manque des autres joueurs qui peuvent venir comme Ziyech comme comme l'Arabie comme Tarapt pourquoi pas Harid pourquoi pas comment ça s'appelle on cherche des autres joueurs qui peuvent venir pour l'instant Wahid il a tourné tous les éliminatoires de Coupe d'Afrique on n'a pas une équipe type mais pourtant il a essayé de créer un groupe un collectif oui je suis d'accord il a voulu faire un peu comme Deschamps avec l'équipe de France à un moment donné mais il nous manque ce qui nous manque il nous manque des milieux terrain monsieur comme l'Arabie pourquoi pas Hamdawi parce que tout le monde ils ont oublié Hamdawi parce que c'est un grand joueur à l'Arabie Saoudite c'est un grand joueur qui marque donc pourquoi pas comment s'appelle Hamdallah Hamdallah je dis Hamdawi on n'y sait pas ces joueurs là donc pour l'instant il a donné des chances à des joueurs dans Coupe d'Afrique pourquoi tu ne sais pas des autres joueurs alors Ayoub Maroc qui nous pose la question Salam à vous que pensez-vous de Sofiane Amrabat car le débat sur ce joueur est assez élargi certains pensent qu'il est vraiment positif d'autres tout le contraire et vous c'est vrai que c'était un peu le seul joueur qui avait ce profil pour jouer devant la défense en 6 moi personnellement je le trouvais bon que ce soit dans les duels dans la récupération c'est vrai que c'est un joueur vraiment qui charbonne beaucoup au mitard comme on dit c'est quelqu'un qui dans les duels est très physique et tout mais ce qui lui manque c'est évidemment de la technique dans les relances je le trouvais très très juste en tout cas il n'avait pas le niveau international en termes de relance en termes de de prendre les clés du jeu moi j'ai trouvé que c'était une trop grosse responsabilité pour lui c'est pour ça que je l'ai trouvé en dessous notamment dans les rencontres où on avait un peu sur le ballon comme contre le Malawi etc mais dans les matchs à duel que ce soit contre le Ghana ou même dernièrement contre l'Egypte je l'ai trouvé quand même dans le match je l'ai trouvé dans le match après voilà c'est un peu juste quand même je ne sais pas ce que tu penses toi papa pour Sofiane à Maravet oui mais Maravet parce qu'il a donné lui une grande responsabilité n'oublie pas parce que ce poste là c'est les grands joueurs qui jouent ce poste là parce que les gens qui ont beaucoup d'expérience les gens parce que un milieu terrain comme celui-là parce que même pas n'est pas un milieu terrain c'est un milieu défensif donc c'est un mec qui fait comment on dit c'est lui qui prend la balle de l'arrière pour qu'il le passe à l'attaque il n'a pas réussi à le faire c'est pas un appareil mais quand même il était on peut dire à 50% il était là il y a quelques matchs qui étaient bien qui étaient positifs il a donné un petit peu mieux que les autres donc c'est ça que je te dis Hakim dernière fois toujours on a des soucis dans le milieu de terrain il attaque c'est comme Hakimi Hakimi un défenseur qui a créé nous des occasions pour faire pour qu'il nous arrive des pilates qu'il peut donner un peu de l'air pour l'attaque tout ça donc si on a un milieu de terrain on n'a pas besoin de Hakimi qui monte pour qu'il donne un coup de main pour la balle mais après c'est son style de jeu Hakimi oui je suis d'accord avec toi mais si on a un milieu de terrain offensif qui joue le ballon parce qu'on n'a pas de milieu de terrain il faut dire la vérité qu'on n'a pas ce qui monte c'est un milieu de terrain c'est là on est assez faible alors on a une nouvelle question de Ray Dark Stratège Marocat qui nous dit Salem que pensez-vous du jeu de cette équipe sous Vaid la préférez-vous à celle de Hervé Ronard alors toi tu préfères quoi là le jeu de Vaid ou Hervé Ronard à l'époque non 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 même moi l'équipe qui était avant je le préfère pourquoi parce que je préfère donc tu préfères l'air Hervé Ronard au foot et je perds ou moi j'ai un jeu mais Wahid qu'est-ce qu'il a fait Wahid il a fait une équipe pour qu'on ne prend pas les buts mais on ne marque pas parce que regarde il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui est au point qui marque et on n'a pas marqué si toujours on gagne à la fin on défend on défend jusqu'à que l'autre équipe le style de Vaid c'est qu'il a beaucoup basé sur la défense tu regardes depuis une dizaine de matchs on est l'une des meilleures défenses africaines oui mais toujours on prend des fois meilleur défenseur mais on n'est pas meilleur buteur on est faible on ne marque pas les pilentis on ne marque pas les contre-attaques on n'arrive pas au poteau même si on a fait des poteaux mais c'est grâce à qui on a un joueur comme Bofa qui crée les occasions mais on n'a pas un jeu qui est préparé de milieu terrain pour marquer moi attention dans le style de jeu j'ai toujours plus préféré Harvey Renard parce que entre guillemets ça faisait plus rêver tu vibrais plus mais après c'est vrai que c'était un jeu au moins on a une équipe type franchement la défense il faut comprendre aussi que là on passe un nouveau cycle c'est à dire que tous les joueurs qui ont disputé leur première coupe d'Afrique tu as tous les joueurs qui sont partis à la retraite entre des Benassia des oui mais non mais excuse-moi excuse-moi il y en a beaucoup la défense pas de problème mais milieu terrain on a des anciens qui peuvent rester encore c'est vrai tu peux les garder jusqu'à que tu prépares ton équipe et chaque fois tu rentres regarde jusqu'à maintenant chaque match on a des joueurs nouveaux non c'est vrai je te dis la vérité on a comme ce que je te dis on a le gardien on le connait plus la défense plus Ta'Arabd en 6 et on a Bofal mais Bofal il ne l'a pas trouvé tout de suite donc même lui c'est un petit peu ça s'est fait au dernier moment après le Ghana voilà après le Ghana parce qu'il marque contre le Ghana donc voilà donc pour moi on n'a pas trouvé encore l'équipe complète quand tu gagnes l'image il se cache mais le jour où tu perds tu vas dire pourquoi on a perdu parce qu'on n'arrive pas au poteau on ne marque pas il faut qu'on marque parce que le jour qu'on va marquer 5-6 on a une équipe voilà il nous manque il nous manque il est ici avec le Ka'bi il est ici avec avec Nasseri Nasseri n'est pas au top il faut dire la vérité non mais physiquement aussi en plus on avait des joueurs qui n'étaient pas prêts à jouer une Coupe d'Afrique que ce soit Nasseri qui peut être bien sûr et le Fajr pour moi le Fajr il n'y a pas sa place c'est milieu de terrain voilà moi je préfère le Fajr la vérité il y a des joueurs le Fajr il est top il est au-dessus et voilà mais tu ne prends pas moi le Fajr tu l'as joué combien une minute après on ne l'a pas vu il y a des joueurs qu'on ne l'a pas vu comme Ben Barkok ou je ne sais pas il y a beaucoup de joueurs donc on a des joueurs ce n'est pas moi je les approche il ne faut pas qu'ils jouent non moi je ne suis contre personne qui joue mais seulement le niveau il n'est pas prêt pour qu'il joue dans l'équipe nationale comme Rahimi pourquoi tu n'as pas joué ce joueur-là depuis le début comme M. Benoun pourquoi tu ne l'as pas rentré tu donnes lui sa chance parce que Benoun il était fort dans l'équipe le coup par rap il était capitaine il a marqué le but pour reprendre Rahimi moi je trouve pour moi même quand il est rentré il est rentré à la place de Bouffal c'est des joueurs non tu ne peux pas les faire jouer dans les gros matchs je suis désolé moi Rahimi je ne le fais jamais jouer tu l'as vu même si c'est un bon petit joueur techniquement contre l'égide il ne peut pas apporter je ne peux pas je ne peux pas le jouer au début je t'ai dit ce joueur-là tu peux le jouer à la fin mais il est rentré à la place de Bouffal il y a 30 minutes il est rentré à la place de Bouffal il a été nul il a rentré jusqu'à la fin non il a joué plus de 30 minutes il a joué les 30 minutes quel match il n'a pas joué il a joué même les prolongations bah oui mais après pour moi c'est des joueurs ils n'ont pas le niveau c'est comme je te disais je ne sais plus dans quelle vidéo je te disais une vidéo en réaction je te disais que le Carbi pour moi il n'a pas le niveau international il y a des joueurs ils n'ont pas le niveau il y en a ils mettent tout le monde dans le même sac tu vois pour moi Nesri je sais qu'il y en a qui vont dire le contraire mais pour moi Nesri il a le niveau c'est juste qu'il n'était pas bon physiquement il revenait de blessure il n'était pas prêt Ryan Maé il a le niveau il s'est blessé 2-3 semaines avant et puis il a eu le Covid tu vois il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts à jouer une compétition mais pourquoi tu les prends des joueurs qui sont prêts physiquement c'est ça qu'on est en train de dire parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement je ferme la porte pour tous les joueurs non il faut que tu prends les joueurs qui sont prêts pour l'instant parce que le truc c'est que Vaed lui il est resté fermé il a dit non le collectif je ne le touche pas je ne le touche pas mais si tu prends des joueurs qui ne peuvent pas jouer physiquement c'est pas ils peuvent bien je suis malade tu gagneras pas alors il y a Nabkab qui dit j'ai que 17 ans et j'ai vécu 4 éliminations du Maroc de la Cannes 2013, 2017, 2019, 2022 jusqu'à quand Hakim et qu'est-ce qui manque à ton avis qu'est-ce qui manque là à mon avis c'est même pas que avec Vaed c'est en général qu'est-ce qui manque au Maroc parce que ce qui nous manque il faut un entraîneur qui peut réussir trouver une équipe nationale parce que pour l'instant on n'a pas trouvé quelqu'un qui arrive de trouver une équipe parce que monsieur Zaki 2004 il a trouvé une équipe il est parti au final on a perdu contre la Tunisie qui a organisé Coupe d'Afrique on a perdu on a mis monsieur Zaki dehors pourquoi on met quelqu'un qui nous ramène jusqu'à le final c'est ça qu'on casse disons traîneur comme ça est-ce que toi là tu dois le virer par exemple avant les barrages tu dois les virer mais Hakim moi je peux te dire quelque chose bah réponds à la question non je vais répondre à cette question là moi quelqu'un qui ne me donne pas le résultat je le vire même si le match est demain je le vire c'est tout et là si tu le vire tu ramènes qui ? je sais ce que je ramène il y a beaucoup de monde qui peut venir il y a beaucoup de grands joueurs est-ce que toi du coup parce que là cette question là n'a pas été posée mais j'ai envie de te la poser est-ce qu'il ne faudrait pas en fait parce que quand tu regardes en fait les meilleures sélections africaines que ce soit que ce soit du côté de l'Algérie même si l'Algérie est passée à côté de sa coupe d'Afrique ça reste quand même une grande nation quand tu vois le Sénégal qui vient tout juste de gagner ils ont des sélectionneurs qui sont dorés voilà voilà t'as compris avec Alio Sissé qui est sénégalais on a du côté de l'Algérie un sélectionneur algérien qui est algérien est-ce qu'il ne faudrait pas en fait un sélectionneur marocain qui est marocain ? bien sûr excuse-moi moi je voudrais seulement savoir Haji qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe nationale le staff mais il est toujours dans le staff mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il touche son salaire s'il vient gratuit oui pas de problème il aime le drapeau marocain parce qu'il est marocain il a mangé beaucoup avec le Maroc il mange encore moi toutes les équipes à l'extérieur il y a entraîneur l'adjoint préparateur physique c'est tout trois personnes pourquoi nous on a 20 personnes et on n'est pas qualifié si on est qualifié chaque coupe d'Afrique chaque coupe du monde je ne peux rien dire moi je le jure je ne parle pas même si on a 30 préparateurs physiques ce n'est pas grave nous à l'époque Zaki il était avec deux personnes c'est Zaki qui s'entraîne les gardiens pourquoi moi je ramène celui-là gardien celui-là pour les joueurs celui-là pour parler en français je crois moi je peux aller et tu me donnes 20 000 dirhams je travaille alors du coup la question de Ryan37 salam alaikum une question pour ton père Hakim comme tu le sais je suis beaucoup le football marocain et le championnat local ma question c'est est-ce qu'on ne devrait pas donner plus la chance à certains joueurs du championnat local car ils ont des joueurs qui jouent la Champions League africaine comme le Ouidad Raja Belkan et qui ont l'habitude des climats africains et essayent de mixer certains joueurs d'Europe et du championnat marocain car ils sont vraiment sous-cotés ils ont fait une belle coupe d'arabe ils sortent contre l'Algérie au pénalteam on n'oublie pas que c'était quasiment l'équipe A de l'Algérie voilà c'était long mais j'essaye d'être précis au maximum bonne continuation frère et salam à ton père donc du coup la question est-ce qu'on ne devrait pas plus se donner la question aux joueurs des moi l'équipe qui a joué dans la coupe d'arabe c'est une bonne équipe parce que comme ce qu'il a dit le responsable de la fédération marocaine il a dit la porte n'est pas fermée à tout le monde mais Wahid ce que je vois qu'est-ce qu'il a pris il a pris Rahimi Ibanoun Ibanoun il n'a pas joué un réserviste donc pour moi cette équipe-là l'équipe d'arabe ils ont des bons milieu-terrain on a marqué des bus pourquoi tu ne prends pas quelques trois ou quatre joueurs qui jouent au milieu-terrain tu vas aider ton équipe tu les mets en remplaçant tu les fais jouer des bouts de match voilà parce que il y a des joueurs qui sont malades tu as des joueurs qui ne sont pas prêts pourquoi tu ne prends pas ces joueurs-là on a perdu avec l'équipe A de l'Algérie ils te rebuts on perd on fait match nul on perd on fait match nul on gagné les matchs la classe ils ont bien joué on était parmi les meilleurs même je crois l'équipe de Maroc il a gagné comme on a dit c'était l'Algérie et le Maroc les deux l'équipe voilà c'est de la comparave voilà donc toi cette équipe-là il est partie trop loin et tu ne prends personne même pour récompenser tu aurais pu prendre 3-4 joueurs surtout au milieu de terrain en fait c'est au milieu de terrain parce que le milieu de terrain on était vraiment trop faible voilà on avait des joueurs offensifs on avait des joueurs en défense mais alors le milieu de terrain je trouvais vraiment oui c'est ça que j'ai pris rouge ou il était blessé c'était terminé on joue avec qui voilà donc on va jouer regarde seulement la défense l'autre il est type blessé le capitaine d'équipe ouais ouais il est où Benou ? pourquoi Benou n'est pas il ne rentre pas ? non il a joué l'autre voilà qui était horrible là tu l'as vu ? il a joué un joueur je ne sais même pas il joue où ? la question de QLF Mougli qui dit salam à vous quel serait pour vous le 11 type idéal pour le Maroc ? grosse force à toi le 11 du Maroc là tu mettrais qui ? alors au but ? moi je pense que au but on sait non le but la défense je ne touche pas milieu de terrain tu joues en 4-3-3-3 oui je vais te dire ça la défense c'est 4 le gardien Bono les deux ils sont valables Bono Monia voilà en 6 je mets le Mrab pas de problème je le garde parce que si le jour avec des bons joueurs au milieu il va jouer bien je mets au milieu de terrain Belhinda ok je mets en 10 Harith non mais attends ça veut dire tu joues comment ? tu joues en 2 je mets 4 3 3 ok donc ça veut dire 2-6 non 3-3 donc 6 je joue 4 3 ça veut dire Harith en 10 ça veut dire Maroc en 6 et ça Belhinda en 8 1-6 c'est 2-10 voilà 2-10 moi je dis 8 c'est comme ça ancien oui Belhinda il faut à la boxe to boxe voilà donc les 3 milieux de terrain ok et je mets qui je mets à gauche Bofal normal tu ne bouge pas ça je ne parle pas et le 9 je mets ou l'arabe ok ou non je mets non je mets qui joue l'arabe saoudite comment ça ah oui toi tu vas chercher Abdallah ou l'arabe c'est ça ce que je dis 1 ou 2 et à droite et à droite je vais mettre j'appelle le marabat le frère de marabat ah oui toi tu retards ah bien sûr il est valable Hakim ça c'est un grand joueur ok enfin pourquoi on l'appelle jusqu'à qu'on prépare notre équipe et comme ça comme tu as dit toi quand il reste 30 minutes je vais faire comme on sait faire les changements je rentre à la famille je rentre ce que je veux je rentre ça je rentre ça jusqu'à ce que je trouve je démarre avec une équipe type AZCreative qui a dit Salem quel est votre plus beau souvenir footballistique ensemble continuez vos belles vidéos ensemble ce sont de beaux souvenirs qui se créent bon là on sort un peu de la coupe d'Afrique du coup le meilleur souvenir qu'on a eu c'est quand on était partis voir France-Maroc oui on est au Stade de France et toi tu jeûnes encore c'était en 2006 2006 je me rappelle ça fait ça fait 16 ans ça fait 16 ans c'est ça donc même ça c'est le meilleur après on est parti voir Paris-Auxerre je ne l'oublie pas ça 2004 c'était le premier match que je suis allé voir voilà on est parti voir monsieur Giroud la classe on a Maroc qui joue dans l'équipe de Paris c'est le Calcori évidemment donc j'étais moi et toi dans le stade on n'oubliait pas ces matchs là du coup voilà les frérots on a répondu voilà un maximum de questions désolé pour les questions qui ne sont pas passées mais en général c'était à peu près voilà j'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent les amis de toute façon on devrait se retrouver bientôt donc ce sera pour le match face à la RDC normalement qui devrait je crois le 23 ou le 24 mars voilà donc ça va être le prochain rendez-vous et on voulait terminer la vidéo en parlant du petit Ryan qui est décédé à Rahman voilà je sais pas papa je sais que tu voulais en parler par rapport à tout ce qui s'est passé voilà autour de ça un événement bien sûr tragique on a beaucoup beaucoup parlé de ça dans le monde et voilà donc je sais que toi tu voulais parler un peu de comment ça s'est passé en fait parce que bon bien sûr nous on connait beaucoup de personnes qui habitent au Maroc qui l'ont vécu en direct donc voilà non parce que moi seulement je passais un message pour les responsables de pays du Maroc parce que moi j'aime mon pays et j'aime le Maroc beaucoup 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 et j'aime que tous les responsables qu'ils ont des responsabilités dans le pays il faut qu'ils travaillent correctement il faut pas qu'ils trichent il faut pas qu'ils ils laissent les pauvres sans rien faire il faut qu'on aide entre nous parce que le message qui est passé c'est ça le message parce qu'il montre comme quoi tous les Marocains sont solidaires ils l'aiment entre eux et même le monde pour moi ce qu'ils ont fait le monde entier je remercie beaucoup même le pape le pape il a fait un message tout le monde même le président le Sénégal même l'Egypte même le monde entier ici que tu vois il n'y a pas la différence entre un musulman un arabe un maghrébin tout ça donc l'humanité il faut qu'on reste solide et je demande à les responsables marocains comme ce que je dis encore deuxième fois il faut qu'on travaille correctement dans notre pays il faut qu'on aide les pauvres et quand il y a des soucis il faut le résoudre le plus vite possible et chacun assume sa responsabilité donc voilà les frérots j'espère que ce message est bien passé n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de like comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche et les frérots dites nous en commentaire voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez surtout ce que vous pensez pour le ce qui arrive le prochain rendez-vous face à la RDC si vous y croyez ou non bien sûr on sera derrière nos lions de l'Atlas comme d'habitude et voilà et moi je crois que tu as oublié on a la ligue champion de Paris oui 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 mais là je sais non mais je sais qu'il y a beaucoup les marocains qui regardent la vidéo il y a grand 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 c'est quoi maintenant c'est devenu mon manager c'est devenu un manager mais oui bien sûr après pour les parisiens ou pour les fans des vidéos avec le Padré il y a la vidéo d'abord oui face au Real Madrid donc PSG et Real Madrid gros gros match bien sûr que ce sera le prochain rendez-vous réaction avec le Padré mon emploi du temps c'est un fou mais voilà parce que je sais que là c'est plus les marocains on est dans la communauté des marocaines tu vois parce que n'oubliez pas on a des marocains maintenant qui souhaitent beaucoup Paris oui bien sûr parce qu'il y a Hakimi ah oui en plus en plus c'est vrai en plus qu'il va jouer contre son ancien club son club formateur donc ça va être un gros match et n'oubliez pas on a beaucoup des marocains maintenant qui deviennent des parisiens parce qu'il y a Hakimi comme les algériens qui kiffent Manchester City avec maraison donc avant c'est Marseille tous les algériens Marseille après c'est Manchester City donc c'est comme nous les marocains tous ils sont avec Paris donc voilà les gars donc on se retrouve prochain rendez-vous voilà Paris-Real Madrid ce mardi 15 qui arrive et l'autre rendez-vous donc bien sûr pour le Maroc RDC donc ce sera fin mars bien sûr on se retrouve très très vite bref c'était Akima Voscible avec Le Padré on vous aime on vous laisse et on vous fait l'ambiance HPP sur du reggae non tu connais pas toute ta force une fois là oh non il fallait pas la danse de la victoire oh j'y ai déjà les pas tu me parles d'être là depuis le début t'y étais pas t'inquiète pas avec quel tonton on a bossé des critiques